Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie d'un problème que nous avions commencé à corriger. Donc on a déjà fait la partie A, la partie B, et aujourd'hui on va s'attaquer à la partie C. Donc c'est une partie intéressante qui n'est pas très longue, et donc on va essayer de faire rapidement. Je vais commencer tout d'abord par vous montrer les courbes représentatives que nous avions. Alors on avait, ça c'est la fonction G, donc qui est au contenu défini de moins 1 à plus infini. Et donc dans l'équation Gdx égale à 0, admis une solution sur l'intervalle 0 exclu plus infini. Donc on l'a vu, et cette solution là c'est alpha. Donc ça c'est la fonction auxiliaire qu'on a utilisée pour déterminer le sens d'évaluation de notre fonction F que voici. Donc la fonction F est définie sur R tout entier. Donc là je vais mettre 0, très bien. Et là, ça c'est la fonction F qui est définie sur R tout entier. Donc là ici, au niveau de 0, on voit bien que la fonction est continue. A gauche de 0, on voit une demi-tangiane horizontale, ce qui signifie que notre fonction est dérivable à gauche de 0. Et même que le nombre dérivé, c'est-à-dire F' de 0 à gauche, est égal à 0. Par contre, à droite, on voit une demi-tangiane verticale. Ceci prouve que notre fonction n'est pas dérivable à droite de 0. Et la limite de F de X moins F de 0, sur de X moins 0, quand X tend vers 0, est égal à A plus infini. Parce qu'on voit une demi-tangiane verticale dirigée vers là-haut. Très bien. Donc, pour la partie C, on considère la fonction H qui est en fait la restriction de la fonction F sur l'intervalle alpha plus infini. Donc je prends la fonction F, je la considère, je considère sa restriction, ok, alpha à plus infini. Très bien. Donc ça donne quelque chose comme ceci. Voilà, donc à ce niveau-là, on a alpha. Et on remarque qu'à partir de alpha jusqu'à plus infini, notre fonction est décroissante et continue. Ok ? Donc ce sont les deux conditions pour avoir une fonction qui est bijective. Donc là, on nous demande, la question 1, c'est montrer que H admet une bijection réciproque, qu'on va noter H moins 1, sur un intervalle J que l'on va déterminer. Ok ? Donc on va dire, on va commencer par dire que, ça c'est la partie A, partie C, pardon, est la première question. On va commencer par dire que, H est continue, est strictement décroissante sur alpha plus infini. Donc, elle réalise une bijection de alpha plus infini vers F, H de alpha plus infini. Voilà, F de alpha plus infini, c'est un intervalle qu'on va essayer de déterminer. C'est en réalité l'intervalle J. Donc on va dire, par conséquent, c'est ça la réponse à la question, parce que la question c'est montrer que H admet une bijection réciproque. Par conséquent, elle admet une bijection réciproque H moins 1, qu'on va noter H moins 1, sur J qui est égale à H de alpha plus infini. Déterminons J. Très bien. J, j'ai dit, tantôt que c'est H de alpha plus infini. Comme H est une fonction continue strictement décroissante, alors, si je veux déterminer l'image de cet intervalle-là, je vais prendre, ça sera l'intervalle H de plus infini. Comme H de plus infini, ça n'existe pas, je vais mettre la limite quand X tend à plus infini de H de X, et là, de H de alpha. Très bien. Donc, je vais dire que J est égale à, donc c'est l'intervalle limite, limite, l'intervalle limite, quand X tend vers plus infini de H de X, et H de alpha. H de alpha compris. Très bien. Donc ça, la limite de H de X quand X tend vers plus infini, c'est la limite de F de X quand X tend vers plus infini, parce que H est une restriction de la fonction F. Donc c'est la limite quand X tend vers plus infini de F de X, et H de alpha, c'est F de alpha, c'est la même chose. Très bien. Donc je continue en disant que J est égale à l'intervalle 0, F, F de alpha. Très bien. Maintenant, on va calculer F de alpha. On avait F de X qui est égale à Ln de 1 plus X sur racine carrée de X sur l'intervalle 0 plus infini. Et comme alpha appartient à l'intervalle 0 plus infini, donc F de alpha est égale à Ln de 1 plus alpha divisé par racine carrée de alpha. Donc on avait déjà une valeur approchée de alpha. Très bien. Donc au final, l'intervalle J, c'est égal à 0 Ln de 1 plus alpha divisé par racine carrée de alpha. Passons maintenant à la question 2. Dans la question 2, on nous demande d'étudier la dérivabilité de H moins 1 sur J. J, c'est l'intervalle qu'on vient de déterminer. Très bien. Donc, je rappelle que... Donc ça, c'est la deuxième question. Étudiant la dérivabilité de H moins 1 sur J. Donc, je rappelle que H moins 1 est défini de J, c'est-à-dire l'intervalle 0 H de alpha à valeur dans alpha plus infini. Très bien. Maintenant, on nous demande d'étudier la dérivabilité de cette fonction sur cet intervalle-là. Alors, il y a une règle qui nous dit que pour que H moins 1 soit dérivable sur un certain Y qui est là, et Y a comme image par H moins 1 en certain X, il faut et il suffit que la dérivée de la fonction H en ce point-là soit non nulle. OK? Donc, je dis que H moins 1 est dérivable dérivable en tout point image dans X donc image par F par F ou par l'application H c'est la même chose parce que c'est une restriction par H telle que H prime de X soit différent de 0. Très bien. Or, on a H prime de X qui est égal à F prime de X est égal à 0. Ça équivaut à dire que X est égal à alpha. Donc, H moins 1 est dérivable en tout point de cet intervalle sauf au point qui est image par H de alpha. Quel est le point qui est image par H de alpha? C'est H de alpha. Donc, je vais dire que H moins 1 est donc dérivable dérivable sur J sauf en H de alpha. Et H de alpha, c'est quoi? C'est exactement le point qu'on voit ici. Donc, le domaine de dérivabilité de H moins 1 c'est 0 H de alpha exclu. J'ai dit 0 exclu H de alpha exclu. Donc, je vais dire que H moins 1 est dérivable dérivable sur 0 exclu H de alpha exclu. au rappel H de alpha c'est Ln de 1 plus alpha divisé par racine carré 2 de alpha. Voilà. On passe maintenant à la question 3. Dans cette question, on nous demande de calculer d'abord H de 4 puis de calculer H moins 1 prime de Ln de racine carré 2 de 5. Très bien. Donc, allons-y. Je rappelle que H de x est égal à Ln de 1 plus x divisé par racine carré de x. Donc, H de 4 est égal à Ln de 5 divisé par racine carré de 5. La racine carré de 4 c'est égal à Ln de 5 divisé par 2 divisé par 2 que je peux écrire aussi 1 demi fois Ln de 5 ou encore Ln de 5 à l'absence 1 demi ou encore Ln de racine carré de 5. Pourquoi j'ai fait cette écriture-là ? C'est pour me rapprocher de de 5. Au final, donc, j'ai H de 4 qui est égal à Ln de racine carré de 5. Très bien. Passons maintenant au calcul de H moins 1 prime de Ln de racine carré de 5. Calculons H moins 1 prime de Ln de racine carré de 5. Commençons par dire que ou remarquez que H de 4 est différent de H d'alpha du simple fait que car alpha est strictement inférieur à 4. Ça, on l'a montré dans la première partie. H est une fonction qui est strictement décroissante et continue. Par conséquent, H de alpha est strictement plus grand que H de H de 4. On avait dit que notre fonction H moins 1 était dérivable partout sauf en H de alpha. Donc, la fonction H moins 1 est dérivable en H de 4. et H de 4 c'est exactement Ln de racine carré de 5 ce qu'on a trouvé ici. Très bien. Donc, je peux dire que H moins 1 est dérivable dérivable en H de 4 qui est égal à Ln de racine carré de 5. Et maintenant, on peut calculer le nombre dérivé en ce point. Alors, on a une règle qui nous dit que H moins 1 prime de Ln de racine carré de 5 est égal à 1 divisé par H prime de cette fois-ci H prime de 4. H prime de 4 c'est l'antécédent par H du point Ln de racine carré de 5. Donc, ici, on met l'antécédent et là, on met le point image par H. Continuons maintenant les calculs. H prime, on avait son expression. Souvenez-vous, dans la partie 2, on avait H prime de X qui est égal à G de X divisé par 2X racine carré de X. Donc, H prime de 4 c'est G de 4 divisé par 2 fois 4 racine carré de 4 c'est 2. Donc là, c'est 2 fois de 4 4 fois 4 c'est 16. Donc, c'est G de 4 sur 16. On a donc H moins 1 prime de Ln de racine carré de 5 qui est égal 1 divisé par G de 4 sur 16 ce qui est égal à 16 divisé par G de 4. Voilà, donc je vous laisse faire les calculs de ça parce que vous connaissez l'expression de la fonction G. Donc, vous pouvez calculer G de 4 et donc faire la division de 16 par G de 4 et obtenir le nombre délivré au point Ln2 Ln2 racine carré de 5. Enfin, la quatrième question concerne la représentation de la fonction réciproque. Donc, pour cela, on va revenir ici et là, on a la fonction donc je vais effacer la fonction G. Donc, ça c'est la fonction H donc définie de alpha vers plus infini. Là, je vais tracer la première biceptrice. On a donc une symétrie des deux courbes représentatives par rapport à la première biceptrice. Donc là, je trace la courbe représentative de H-1 et on voit bien qu'on a une certaine symétrie par rapport à la première biceptrice. Donc, ceci termine le problème d'analyse qu'on corrige donc de niveau terminal SD1 et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube. Merci.